Générique Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle petite vidéo spéciale. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon nouveau craquage de cette année 2022. Oui, c'est ma première réplique que j'ai acheté en 2022. C'est une histoire assez loufoque, parce que mine de rien, vous allez voir que le monde de l'airsoft est vraiment petit, et vous allez comprendre pourquoi. Alors où je tourne cette vidéo, nous sommes le 7 janvier 2022. Depuis un petit moment, je cherche une certaine réplique de poing d'une certaine marque, et je l'ai trouvée sur France Airsoft. Enfin, c'est pas grâce à moi, c'est grâce à Vince, mon mécano. Merci à toi Vince si tu passes par ici. Mais Vince m'a trouvé cette occasion qui était ma foi plus qu'intéressante. Pour vous faire la petite histoire, la personne qui vendait cette réplique l'a acheté neuve, complètement neuve, pour scanner les répliques d'airsoft, pour en faire des modèles 3D, pour les studios de jeux vidéo, les films ou autres trucs du genre. En fait, la personne achète la réplique, la scanne et la revend, toute neuve, sauf que bon, c'est considéré comme de l'occasion. Cette réplique n'a jamais vu un terrain. Vince m'ayant trouvé cette réplique, j'ai sauté sur l'occasion, parce que mine de rien, ça m'a fait économiser une soixantaine d'euros, donc c'est pas dégueu. Pourquoi je vous dis que le monde de l'airsoft est petit ? Parce qu'en fait, le vendeur de cette réplique, il s'appelle Simon, je vais juste dire Simon, je vais pas donner d'autres indices, mais il s'appelle Simon, donc merci à toi Simon encore, tu as été très très pro à ce niveau-là. Alors où je vous parle, c'est la semaine où j'ai sorti la review du Glock 17 Gen 5 de chez VFC. Et bien ce Simon, il était sur le live de cette réplique, moins d'une demi-heure après le live, je suis allé sur France Airsoft, j'ai acheté la réplique à la personne en question, et lorsque ce vendeur m'a envoyé son mail, j'ai vu que c'était la même personne qui avait regardé le live. Voilà pourquoi le monde est super petit, et au final, on s'est parlé au téléphone, on s'est échangé plein d'anecdotes, des trucs fous, enfin on s'est rendu compte que le monde était vraiment vraiment petit, parce qu'en fait, lui comme moi, on connaît Vint. Ça c'était vraiment la petite histoire. Donc voilà, merci à toi Simon, je vais déballer le colis que je t'ai acheté pour le coup, et je suis impatient de vous présenter cette nouvelle réplique que j'attendais depuis un petit moment. Allons-y, évitons d'abîmer la boîte. Alors pour le coup, c'est plutôt bien emballé, il a mis ça dans un carton avec du papier bulle. Et messieurs-dames, voici donc la réplique que je me suis acheté. Je vous vois venir ! Oui ! C'est encore un Marui ! Non plus sérieusement, je vous présente donc ma toute nouvelle réplique de points. Et aujourd'hui, je vous présente le M45 A1 de chez Tokyo Marui. Enfin, je vous présente. Oui et non, là je le déballe, j'en ferai une vidéo review plus tard. Donc oui, il y aura bien une vidéo review plus tard. Alors franchement, la boîte est nickel. Elle a que dalle, elle est hyper brillante, elle est tellement lisse, c'est incroyable. Elle est nickel la boîte. Donc là déjà, Simon, tu m'as très convaincu. Donc, le M45, il est juste sublime. La boîte, elle est top, franchement j'adore la présentation. Pourquoi le M45 A1 ? Parce que ça faisait déjà un petit moment que je voulais rejouer avec des 1911. J'en possède un, c'est un Cybergun Railgun KWC. C'est un peu de la daube en termes de perf. Mais je voulais rejouer avec un 1911. Et quitte à reprendre un 1911, je voulais qu'il soit un peu modernisé. Donc avec Piccattini, etc. J'avais un petit penchant pour le 1911 A1 Government. Donc le classique. Mais quitte à jouer avec, je voulais vraiment avoir des perfs intéressantes. Un style moderne pour les accessoires, etc. Je prendrai un jour le 1911 A1 classique, c'est sûr. Mais ça ne sera pas forcément pour aujourd'hui. Donc là, je me concentre vraiment sur les répliques qui vont me servir en partie. Bon, ouvrons tout ça. Encore du papier bulle. Franchement, Simon a fait ça très bien. J'ai l'impression que Simon n'a même pas ouvert le manuel. Donc ok. Donc le manuel, vous montrerai ça en vidéo. Oh, et la réplique. Ah oui, elle est nickel. Franchement, là c'est la première fois que je la déballe. Pour vous dire, je viens d'aller chercher le colis. J'ai été chercher le colis, j'ai foncé après le boulot. La réplique est nickel. On voit vraiment qu'elle n'a pas servi une seule fois. Elle est sublime, quoi. Regardez-moi ça. Il n'y a pas une trace dessus. Simon, je vais te mettre une putain d'appréciation sur France Airsoft. Mais même pas, quoi. Le chargeur a quelques petites rayures. Mais c'est normal, c'est à force de le mettre, quoi. Voilà. Juste ici. Il y a juste une petite marque ici. Mais bon, ça c'est quand on le met dans la réplique. Donc il est nickel. Il n'y a absolument rien à dire. Donc dans la boîte, on a comme d'hab, la petite boîte d'accessoires avec les followers et tout le bordel. La tige nettoyage des borrages. Ça, il est top. Je suis très content de mon achat, pour le coup. Cette réplique, vous la trouvez en moyenne à 190€ sur les shops français. Vraiment, la bonne affaire, c'est que je l'ai eu pour 130€. Donc, si jamais vous cherchez du marui quasiment neuf d'occasion, eh bien, je ne vous dirai pas où trouver. Parce que j'ai envie de garder ça pour moi. Non, plus sérieusement, Simon, il vend ça sur France Airsoft. Je vous invite vraiment à vous rendre sur France Airsoft. Faites attention à ce que vous achetez. Mais je vous invite vraiment à faire un tour. Parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes, la preuve. On va voir un petit peu comment ça kick. C'est sympa. Ultra content d'avoir ce 1911. Non, ben voilà. Je suis très content de mon achat. J'ai vraiment eu une bonne affaire. Donc voilà, je n'ai rien à dire. C'est top. Bien, c'était juste cette petite vidéo pour vous présenter mon petit craquage du mois de janvier. Ça ne va pas être le seul d'ailleurs. Au mois de janvier, j'ai pas mal acheté. Donc, je reviendrai à ça dans d'autres vidéos. Voici donc ma nouvelle réplique de points que vous verrez à partir de maintenant sur les vidéos de parties. Et je vous en ferai la vidéo review plus tard. Donc, restez à la page si ça vous intéresse. En attendant, je vous dis merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Et à mardi soir pour la prochaine review. Allez, salut. Sous-titrage ST' 501